Bonsoir, nous allons commencer par ces quelques poèmes, un l'hommage à Madame Alice Colt, et ensuite je vous lirai les derniers pour faire une liaison sur l'Afrique. Puis ce sera des déclamations sur des poèmes de Charles Baudelaire et des poèmes de mon club égale. Donc Madame Alice Colt, vos mots que j'essayerai de mettre en place. Casser le mot comme une noix, en extraire le noyau, vous voyez entre les dents le recracher un poème. Chaque poème est une descente aux enfers, une chute dans l'inconnu, une angoisse de ne pas savoir si le retour sera possible. Tous les endroits que je visite existent dans ma mémoire. J'y retourne depuis toujours. Comme mes ancêtres, j'y cherche l'eau au puits, une cruche sur la tête. Je suis née en même temps dans l'hiver continent. J'existe à plusieurs dans ma peau. Ensemble, nous vivons dans des architectures d'apparence. J'ignore si je vis encore. Ou si ce n'est que mon nom qui circule, léger comme la brise. Je ne connais ni ma destination, ni mon point de départ. Le temps futur est devenu le présent, le présent, le passé. Chaque jour est une ardition qui me trompe. Madame Alice Scott, merci pour ces fêtes. À présent, nous devons pour faire une liaison avec le magnifique spectacle que nous venons de voir dans le cadre de la francophonie. Le nom est dédié en hommage à M. et Césaire, les griots. Au rythme des tam-tams, ils viennent des déclames. Sûres et sans état d'âme, la litanide est au fait de nos aïeux. Aucunement prétentieux. Oui, aucunement prétentieux. Il la dévoile pour nous, ses faits précieux, sans jamais trébucher sur les mots, qu'il m'a mis toujours, fiers et beaux. Ce sont, oui, nos nobles griots, braves héros, maîtres des mots. Entends-tu le roulement Sour des grands et vifs tambours Qui encensent leur discours ? Leurs mots s'envolent sur la musique Dans une atmosphère magique Nous transportant par-delà l'espace et le temps Vers l'horizon des mystères de tous les temps Aujourd'hui, ouverts pour nos âmes En fait, nous aidons à assoudir Nos plus nobles quêtes Là s'achève la série des lectures Et à présent commence le spectacle De la performance poétique Merci à vous Applaudissements 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 J'ai plus de souvenirs Que si jamais mille ans Un gros meuble à tiroir Encombré de bilans De verres de billets doux De procès de romance De cheveux lourds roulés dans des quittances Cache moins de secrets Cache moins de secrets que mon triste cerveau C'est une pyramide Un immense caveau Qui contient plus de mort Que la fausse commune De la lune Je suis un simetière Abhorré de la lune Où comme des remords Se traînent de l'envers Qui s'acharne toujours Sur mes morts les plus chères Je suis un vieux boudoir Plein de roses Fannées Où j'ai tout un fouillis De mots de sucre avané Où les pastels plétifs Et les pas le boucher Seuls respirent L'odeur d'un flacon Débouché Rien n'égale en longueur Les voiteuses journées Quand sous les lourds flocons Des neigeuses années L'ennui fruit de la morne incuriosité Prend les proportions De l'immortalité Désormais tu n'es plus Aux matières vivantes Qu'un granit entouré D'une vague épouvante Oublié sur la carte Ignoré du monde Insoucieux Un vieux sphens assoupi Dans le fond du Sahara Et dont l'humeur farouche Le chante plus qu'au rayon Des soleils qui se couche Charles Baudelaire Merci Applaudissements L'alchimie de la douleur L'un t'éclaire de ton L'un t'éclaire de son Nardeur L'autre en toi met son deuil Nature Ce qui dit à l'un Sépulture Dit à l'autre Vie et splendeur Hermès inconnu Qui m'assiste Et qui toujours M'est-tu midas Tu me rends l'égal de midas Le plus triste des ânes Chimilistes Par toi Je change L'or en fer Et le paradis En enfer Dans le sueur Des nuages Je découvre Un cadavre cher Et Sur les célestes Rivages Je bâtis De grands sarcophages Toujours Charles Baudelaire Merci Applaudissements L'amour est le crâne L'amour est assis Sur le crâne De l'humanité Et sur ce trône Le profane Au rire effronté Souffle gaimement Des bulles rondes Qui montent dans l'air Comme pour rejoindre Les mondes Au fond de Les terres Le globe Lumineux Et frêle Prends Un grand essor Crève Et crache Son âme Grêle Comme Un son Je dors Et J'entends Le crâne Prayer Et Génir À chaque Bulle Ce jeu Féroce Et ridicule Quand Doit-il Finir Car Ce que Ta bouche Cruelle Éparpille En l'air Monstre Assassin C'est ma Cerveille Mon sang Et Ma chair Charles Baudelaire Merci Correspondance Correspondance La nature Furette D'un temple Ou De vivant Piliers Laissent Parfois Sortir De confuses Paroles L'homme Passe À travers Des forêts De symboles Qui L'observe Avec Des regards Familiers Comme De longs Échos Qui De loin Se confondent En une Ténébreuse Et profonde Unité Vaste Comme La nuit Et comme La clarté Les parfums Les couleurs Et les sons Se Répondent Il est Des parfaits Frais Comme Des chers D'enfants Doux Comme Les Au Bois Verts Comme Les Prairies Et D'autres Corrompus Riches Et Triomphants Ayant L'expansion Des choses Infinies Comme L'ambre Le Musque L'ambre Le Benjouin Des élançons Qui Chante Les Transports De L'esprit Et Des Sens Charles Baudelaire Merci Parce que Nous avons Tous Besoin De Beauté Et De Père De Sous-titrage ST' 501 Élevation Au-dessus des étangs Au-dessus des vallées Des montagnes, des bois Des nuages, des mers Par-delà le soleil Par-delà les éthers Par-delà les confins Comme un bon nageur Qui se pâme dans l'onde Tu sillons le gainement L'immensité profonde Avec une haine du cible Et malheureusement Envole-toi bien loin De ces miasmes morbides Va te purifier Dans l'air supérieur Et bois comme une pure Et divine liqueur Le feu clair qui remplit Les espaces limpides Derrière les ennuis Et les vastes chagrins Qui chargent de leur foi L'existence brumeuse Heureux celui qui peut D'une aile vigoureuse C'est lancé vers les champs Lumineux et sereins Celui dont les pensées Comme des alouettes Vers les cieux le matin Prennent un livre et sort Qui plâme sur la vie Et comprend sans effort Le langage des fleurs Et des choses muettes Charles Baudelaire Merci à tous Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Réversibilité Ange plein de gaieté Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ? Les points crispés dans l'ombre et les larmes de fiel Quand la vengeance se bat, son infernal rappel Et de nos facultés se fait le capitaine Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres Qui le long des grands murs de l'hospiceux blafard Comme des exilés s'en vont des pieds traînards Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres ? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides ? Et la peur de vieillir, et la peur de vieillir Et la peur de vieillir, et la peur de vieillir La secret horreur du dévouement Dans des yeux où l'on tambure, nos yeux à vie Ange plein de santé, aux émanations de ton corps enchanté Mais de toi je n'implore, ange, que tes prières Ange plein de bonheur, de joie et de lumière Dans ce monde de joie et de partage aussi De fraternité, puisque nous sommes là Dans le cadre de la francophonie L'amour L'amour c'est comme un volcan qui Malgré mon parpoids s'éteint Et nous laisse dans le cœur comme un désespoir sans fin Avec le goût amer d'un grand malheur L'amour c'est l'éternité et la beauté face à face Qui s'éteint Nous étreigne Nous transporte et nous emporte en tandem Plus loin que jamais on l'aurait pensé aller Malgré les doutes qui nous assaillent Nous imprègne L'amour c'est tous ces riens qui nous importent le temps C'est tous ces riens qui nous emportent à travers le temps Vers les horizons diffus, pourtant plus d'une fois occultés Par nos regards à présent fous de joie Pour le don inattendu Inespéré Quand plus rien ne vient miner Les cœurs athènes à s'agir Oui l'amour, l'amour c'est toi et moi toujours plus fou Bravant les vagues plus fortes de l'orage Narvant le sort qui nous tient tant L'otage Avec l'espace et le temps comme gars de fou Malgré tout ces riens qui bien souvent Menacent le tout L'amour Merci Applaudissements Le dapir de Platy À bras Tout d'andre C'est parti Donc Tout d'andre Tout d'andre Donc Qua QuChat Sur le noble navire de la vie, je déploie mes voiles, je redessine ma toile, riche de tous les jours, qui m'auront vu en pleurs pour réjouir à l'assaut de l'illustre tour de la liberté et de l'amour, sur la houle du destin qui m'aura offert plus d'un festin. Parfois, mes lueurs approchent les soupirs des étoiles, mendant le sens de ces choses qui ne s'offrent qu'à ceux qui, perdu ou déchut dans la belle folie, déploient tant d'efforts pour le vin colis, tandis que s'offrent à l'heure, esprit qui vient trop souvent sans d'or, les clés du millénaire trésor. Et je vogue dans le cosmos, vaisseau ponçant avec l'esprit et l'âme en union avec Amos. C'était le navire de la vie. Merci. Je viens vous dire merci. Sous-titrage ST' 501 Je viens vous dire merci, oui. A toutes les femmes qui, avant moi, eurent l'honneur d'être dans tes bras, de te connaître ici ou là-bas, de t'aimer matin et soir, je viens dire merci. Merci, oui, merci à celles qui t'ont appris de l'art d'aimer à la voie de vivre et qui t'ont souvent surpris par cette douceur qui en livre. Oui, merci. Merci à toutes celles qui t'ont tant aimé et t'ont aussi parfois fait douter pour t'apprendre l'humilité quand tu n'étais encore qu'orgueil et vanité, avant de naître à la véritable voie d'aimer. Merci à toutes les femmes qui avaient été faveurs, à toutes les belles qui connaissaient tes goûts, tes valeurs. Savaient ton odeur, ta saveur, dans l'incertitude de ces matins qui ne disaient rien, des lendemains qu'elles verraient à vide de toi, c'est certain, dans leur existence au mille chemins, où tu ne faisais que passer avant de me rencontrer et d'être à moi sans contre une façon. Oui, merci, merci, dans la fardeur de la belle, ardeur qui te sait vraiment grand, ô toi, roi de mon cœur qui se réjouit de l'honneur d'être à toi matin et soir, quel que soit l'heure témoin de mon honneur. Et je dis aussi merci à celle qui t'a donné la vie, à la mère qui a chéri chacun de tes rires, partager tes larmes, oui, tes sourires, pour que tu sois aujourd'hui celui qui sur terre montre le paradis. Merci. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner et me prêter un verbe aussi ? Merci, désolée, j'ai les mots qui sont trop chers parce que, voilà, je suis la vraie, merci beaucoup. Oh, thanks a lot, merci. Merci. Le trésor. Nous le cherchons et pourtant, il est bien souvent tout près. Le trésor. Une femme. Une femme et deux oeufs, la belle Vestal, qui s'ingénie au cœur du règne végétal, de lui offrir le secret des fées sur un pétale. La prétesse mande alors une précieuse opale, ni trop brillante, ni trop pâle, qui, de toutes parts, à la vue, s'étale, et prie la dame de la portée à la fée de Moural, qui se trouve plutôt temps navale, afin qu'elle lui livre un beau cheval, qui, dans les yeux, tient le grand mistral, et, dans la bouche, sur un doux pétale, le secret qui jamais le savale. Mais la femme, son charme, de ce trésor apaisant rival, du beau secret qu'elle cherche en pourtant battait tes soirs et croyait sans égale, n'ira jamais plus loin que le porte-le-regard en son val. Entre chez elle, puis sur son sofa, sa fâle. car elle sait depuis lors que rien ne sert de courir plus loin chacune pour trouver l'objet de ses rêves posé sur un écrin au royal. Le trésor. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le poète Le poète Le poète souvent majestueux mais aussi réservé pour se préserver des cris impétueux des sautis dévots qu'ils assassinent par les mots. Il est oui le voleur de feu ayant choisi Orphée comme prince d'espères splendides où s'élève l'esprit avide de volupté et de beauté. Il est là-delors où se déversent les flosées averses des joies et des maux du monde dans leur vie peu ronde. En lui, l'émotion s'éveille et chantonne quand les sensations au cœur oui, s'invitent et façonnent dix mille trésors plus précieux que l'or. Faisant feu de tout bois nullement aux abois il réchauffe les cœurs froids fascine reine zéroi par ses airs raffinés sa grâce tout innée son cœur toujours rebelle ses captivantes prudelles dévoreuses de lumière autant que de ténèbres aux heures si célèbres vite dérobées autant toujours maître pourtant. Il est l'alchimiste peu ou peu optimiste qui se fiche bien d'être dit riche à l'hôtel du bourg d'or car il ne devient plus riche que César et trésors qui jamais ne boiront du précieux et débord. Ô poète au cœur insondable ô toi génie formidable viens verser un peu de ta superbe dans l'esprit fougueux amoureux de ton si doux verbe toi mon grand mon beau mon noble à aide et c'était un poème en hommage à tous les poètes et en particulier à Orphée et à Charles Baudelaire sans oublier bien entendu et bien M. B. César que nous célébrons ce soir Léopold Seda Senghor Victor Hugo et ma foi tous ceux qui nous ont précédés en majesté sur cette voie merci à vous merci merci applaudissements 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 Superbe !